bonjour à tous bienvenue sur la chaîne gc compare bank avec sa carte de crédit et high guard avec sa carte visa infinite sont-elles de réelles cartes crédit nous allons voir cela juste après le générique en france on dispose maintenant avec l'arrivée des néo banques sur le marché qui se font de plus en plus un voir quatre types de cartes de crédit celles que nous connaissons le plus et que nous aimerions tous avoir dans notre portefeuille c'est la carte de crédit celle qui embarque un crédit crédit qui dit un crédit d'une société de crédit avec lequel on a une carte de crédit mais c'est là que le convoit quand on est dans une banque que ce soit traditionnel classique ou banque en ligne c'est la carte de débit différé qui n'est pas tout à fait une carte de crédit mais qui embarque la motion crédit un endoussage et avec l'arrivée des fameuses fintechs et néo banque sur le marché depuis 2012 les néo banque maintenant propose des cartes bancaires à contrôle de solde ou quasi systématique est la première avoir lancé la carte en douce âge de crédit qui dit en douce âge dit qu'elle comporte la motion crédit sur sa carte bancaire mais qu'à l'intérieur de sa carte bancaire elle dispose des options autres que celui de crédit je parle option contrôle de solde bien évidemment ou le quasi systématique c'est ce que nous allons voir à la suite eh bien avec l'arrivée des fameuses fintechs et des fameuses néo banque la partie carte qui a comporté le contrôle de solde et le quasi systématique à l'endossage de crédit a été le fameux compte nickel en 2018 avoir lancé la première carte en dossier de crédit à contrôle de solde carte qui ressemble à la carte orange que vous voyez là sauf qu'au lieu d'avoir des billes elle comportait la motion crédit sur sa carte bancaire elle était en dossier et elle comportait directement à l'intérieur de sa carte des fonctions que l'on aimerait tous savoir dans son portefeuille et qu'on n'a pas quand on est dans une banque traditionnelle classique car ça coûte très cher alors ces cas bancaires il en existe encore deux qui sont venus après le compte nickel en 2021 c'est le compte bank qui a totalement mis en place sa carte avec l'endoussage de crédit qui a fait passer en 2020 la carte sur une carte de test sur l'offre un travail pour les voyages et qui a finalement mis sa carte sur le marché pour qu'elle soit quasiment la carte à crédit de sa fameuse néo banque qui dit carte fameuse néo banque dit que toutes ses offres qu'elle comporte en 2024 c'est la carte de crédit qui est la première sur sa néo banque carte endoussage mais qui ne comporte pas les options de la partie crédit et de la partie débit du film est arrivé ensuite en 2021 la fameuse haï carte une fameuse haï carte fin tech qui nous vient de bulgarie que ne parle pas très souvent un portefeuille de cartes bancaires qui a sorti une carte visa infinite je montre ici les numéros pour les prendre la carte est totalement invalide pour faire ce que vous en voulez les numéros sont fictifs à vous pouvez en faire ce que vous voulez cette carte ne fonctionne plus cette carte là et comporte la mention infinite elle est totalement black carte comme celle qu'on devrait avoir dans sa banque traditionnel classique sauf que celle ci c'est une endoussage de crédit quand on fait les recherches on sait que la carte est un endoussage de crédit et qui est bien renseigné sur le visa infinit nous avons donc un premier type de carte bancaire qui est sorti après le quasi systématique c'est le contrôle de sol et oui quatre types de cartes crédit et celle de bank et celle de un écart font partie de ce système sont elles de véritables cartes de crédit pas tout à fait de crédit car elle ne comporte pas un crédit pas tout à fait de crédit car elle ne comporte pas le débit qu'on attend tous un crédit débit différé mais de crédit mais de crédit pour son acceptation qui sera mieux vu auprès du commerçant et du service auquel vous payez sur internet elle comportera les options phares de la débit différé et de la crédit c'est à dire la location des véhicules et la location d'hôtel et la possibilité de faire du quatre fois son frais toutes ces deux cartes là seront donc des semi cartes de crédit car elle ne comportera pas le débit qu'on attend tous un crédit débit différé elles ne comporteront pas donc la possibilité d'être une master carte gold mastercard ni une visa première mais elles seront quasiment tout ou presque des équivalentes à la débit différé tout presque mais comporteront pour une meilleure prise en charge de son budget le contrôle de solde pour la visa infinite auquel je répète les numéros pour faire ce que vous en voulez et pour la carte de shibank elle comportera quasiment le quasi systématique qui veut dire que vous êtes totalement presque si la carte ne comporterait pas ce quasi systématique à la partie de bc i carte mais vous êtes tout ou presque si on regarde ainsi car la débit quasiment différé qui est une carte qui est totalement enregistré sur du hors ligne donc elle vous fait passer quasiment en débit différé donc vous êtes tout ou presque si la carte ne contrôlerait pas votre solde à l'équivalence pour ses options et sa partie hors ligne auquel bank propose 250 euros de offline une carte qui ne vous ne fera jamais défaut donc vous êtes tout ou presque avec une véritable carte de crédit quant à la visa de chez icart on dira que c'est une semi carte de crédit car elle ne comporte pas de hors ligne elle ne comporte que la motion contrôle de solde vous pourrez donc quand même avoir les options de base c'est à dire la location de luxe la location de luxe d'hôtel et de voitures et ainsi de pouvoir faire du cas de façon frais mais vous n'aurez pas la partie hors ligne donc ce qui pourra faire que vous n'êtes pas totalement à ce que pourrait être la carte du débit différé j'ai quasiment à la carte contrôle de solde donc pour avoir une meilleure carte bancaire laquelle choisir pour ces deux cartes bancaires qui vous vous demandez ce sont de véritables cartes de crédit ce sont tout ou presque de véritables cartes de crédit sans avoir les options débit différé et crédit vous êtes tout ou presque à l'équivalence de la carte de débit différé car elle comportera pour la bonne je dis bien la bonne les options phares le hors ligne et la location de véhicule à location d'hôtel et pour ce qui est de la simple à écart vous aurez qu'une simple carte avec quelques petites options de la carte de crédit location de véhicule location d'hôtel mais de luxe avec la partie infinite qui vous êtes quasiment avec une visa infinie à contrôle de seul une véritable carte visa finit contrôle de seul alors si vous deviez choisir tout en sachant que ce sont presque des cartes l'équivalence de la débit différé sans avoir le débit différé il faudrait donc partir vers la carte de chez bank qui se rapprochera le plus et qui se rangera tout à fait derrière la débit différé la punk endossage de crédit auquel vous aurez quasiment simplement la partie contrôle de sol qui peut-être qu'un jour ben qu'une changera sa donne et mettra enfin ce débit différé sur cette carte bancaire qui sera totalement cette fois-ci la débit vous êtes avec une semi débit différé semi débit différé tout ou presque voilà sans avoir le côté débit différé voilà donc sont-elles de véritables cartes de débit des cartes de crédit je dirais qu'à la question qui m'a été posée ces deux cartes là sont tout ou presque des cartes de crédit qui pour un la plus proche qui se rapprochera de la carte de débit différé ça sera la bank donc après les avoir testé je dirais que si je devais choisir pour avoir quasiment tout ou presque une véritable carte de crédit c'est bank qui l'emporte car avec ce côté hors ligne qui ne fera jamais défaut car vous pourrez passer partout là où vous aurez le besoin avec 250 euros vous vous ranger quasiment avec tout ou presque une carte sans avoir le côté débit différé à la carte de débit différé qui on a la visa qui peut être une visa première une visa infinie qui peut être une visa platinium qui peut être une américaine express ou une gold mastercard voire une world elite alors pour ce qui est de la banque je dirais que c'est une tout ou presque gold mastercard voilà on peut ainsi se ranger sur la gold mastercard un débit différé sans avoir le côté débit différé vous êtes tout ou presque avec une véritable approche de la débit différé pour la banque pour ce qui est de la visa i card simplement elle ne comporte pas de fait on peut pas la statuer comme étant une approche à la débit différé je dirais que c'est une simple crédit pour uniquement ses fonctions de débit pour louer un véhicule pour louer une chambre d'hôtel de luxe mais ne comportant pas le débit différé ne comporte pas offline on peut pas l'arranger sur la débit différé alors si vous sollicitez une véritable visa infinie et que la partie contrôle de sol ne vous dérange pas et que vous en voulez une véritable avec ainsi quelques petites options la i carte à 9 euros 90 sera parfaite à être dans votre portefeuille mais si vous voulez quasiment une approche même plus proche que la i carte à la débit différé ça sera la bug qui l'emporte sur tous les points voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao